Comme vous le savez, je voudrais parler ce soir de ce qui est arrivé, de ce qui nous est arrivé, de ce qui est arrivé à cette ville, à ce pays, à ce monde finalement. Je voudrais d'abord dire dans quel état d'esprit, je pense, qu'il faut parler de ce qui est quand même une atroce tragédie. Parce que, évidemment, comme on le sait, comme on le remarque, comme c'est dangereusement peut-être martelé par la presse et par les autorités, la fonction de l'affect, de la réaction sensible est, dans ce genre de situation, inévitable et, en un certain sens, indispensable. Il y a quelque chose comme un traumatisme, comme le sentiment d'une exception intolérable, comme ça, au régime de la vie ordinaire, qui est quelque chose qui s'impose, en quelque sorte, à tous et qu'on ne peut pas contenir ni même critiquer. Cependant, il faut tout de même savoir, c'est un point de départ de ma considération sur l'état d'esprit, ce qu'on appelle l'état d'esprit, il faut tout de même savoir que cet inévitable affect, dans ce genre de circonstances tragiques, expose quand même à plusieurs risques. Risques qui ont déjà été soulignés, mais que je voudrais quand même rappeler, pour indiquer ce que sera ma méthode. Je vois trois risques principaux à ce qu'on peut appeler la domination éventuelle de la dimension d'affect et de traumatisme dans cette affaire. Le premier, c'est tout de même d'autoriser l'état à prendre des mesures inutiles et inacceptables, à son propre profit, en un certain sens. Et c'est une conséquence pratiquement inévitable. L'état est brusquement mis sur le devant de la scène et il retrouve momentanément, ou il croit retrouver, une fonction de représentation symbolique, d'unité de la nation, etc. Ce qui, je reviendrai, vous permet de percevoir dans le personnel dirigeant, une assez sinistre mais évidente jouissance de cette situation criminelle. Au regard de tout ça, il faut quand même garder une mesure, c'est-à-dire rester capable de mesurer dans ce qui est fait, dans ce qui est prononcé, ce qui est inévitable et nécessaire et ce qui est inutile ou inacceptable. C'est la première précaution, quelquefois, une précaution de mesure au regard du caractère, encore une fois, je le répète, inévitable et indispensable de l'affect. Le deuxième risque de cette domination du sensible, un peu comme ça, c'est de renforcer les pulsions identitaires. C'est un mécanisme naturel, là aussi. Il est évident que lorsque quelqu'un meurt accidentellement dans une famille, la famille se regroupe, se resserre et, en un certain sens, se renforce. Et là, il est dit, il est démontré que, comme il y a eu un véritable massacre en France, ceci est censé renforcer le sentiment national. Comme si, d'une certaine façon, le traumatisme était un traumatisme, ce qui renvoie à une identité. Tout le fait que sortent les drapeaux typolores et que français, France, etc. est prononcé de toute part comme une composante évidente de la situation. En fait, à quel titre et puis qu'est-ce au juste que la France, dans cette affaire, de quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle de la France et des Français ? En réalité, c'est des questions très complexes. Il faut garder la conviction qu'elles sont complexes. C'est-à-dire que c'est pas que le mot France, le mot français, n'a aujourd'hui aucune signification particulièrement triviale, particulièrement évidente. Et puis, je pense qu'il faut faire l'effort contre, justement, cette pulsion identitaire qui est aussi une façon de renfermer l'événement terrible dans une sorte de faux-semblant. Il faut absolument se souvenir, là, c'est conjonctuel, que de tels meurtres de masse, je les appelle comme ça, de tels meurtres de masse effrayants, arrivaient et arrivent tous les jours ailleurs. Tous les jours au Nigeria, encore récemment en Irak, au Pakistan, en Syrie. Je peux vous dire aussi qu'il n'y a que quelques jours, plus de 200 Russes ont été massacrés dans leur avion saboté, sans que l'émotion, ici, semblait vraiment considérable. Peut-être qu'on les identifiait tous à Poutine. Et, c'est une, voyez-vous, je pense que c'est une des nécessités de la justice. D'élargir toujours, autant qu'elle le peut, l'espace des affects publics, de lutter contre leurs restrictions identitaires, de se souvenir et de savoir que l'espace du malheur est un espace que nous devons savoir envisager en définitive à l'échelle de l'humanité tout entière et que nous ne devons pas clore dans des déclarations qui le restreignent à l'identité. Sinon, est attesté à travers le malheur lui-même que ce qui compte, ce sont les identités. Et, en définitive, ceci est une perception périlleuse de l'événement tragique lui-même parce que, inévitablement, il transforme la justice en vengeance. Évidemment, à la tentation de la vengeance, la vengeance en tout cas, subjectivité et action, la tentation de la vengeance dans ce genre de crime est une tentation, elle aussi, en un certain sens naturel. Il faut se rappeler que, du point de vue de la destinée de l'humanité tout entière et de ce qu'est la justice, la vengeance ouvre toujours un cycle d'atrocité. Dès les grandes tragédies grecques, on a opposé la logique de la justice à la logique de la vengeance. C'est le sujet fondamental de l'Orestine-Echille. Et la restriction identitaire de la tragédie, c'est tout de même le péril de la concevoir comme une vengeance. Oui, oui, nous allons à notre tour tuer ceux qui ont tué. Et peut-être, en effet, il y a quelque chose d'inévitable, le fait de tuer ceux qui ont tué. Mais enfin, il n'y a pas lieu de s'en réjouir. Il n'y a pas lieu de le clamer ou de le chanter comme une victoire de la pensée, de l'esprit et de la justice. La vengeance est une donnée primitive. Et cela, c'est ce que déjà les grecs nous ont appris il y a longtemps. De ce point de vue-là, je voudrais aussi m'inquiéter, même de choses qui ont été saluées comme des évidences. Par exemple, la déclaration d'Obama. La déclaration d'Obama qui n'avait l'air de rien, qui consistait à dire que ce crime terrible n'était pas seulement un crime contre la France, un crime contre Paris, mais un crime contre l'humanité. Très bien, mais le président Obama ne déclare pas cela à chaque fois qu'il y a un meurtre de masse de ce genre. Il ne le fait pas quand les choses se passent ou un traitement dans un Irak devenu incompréhensible, ou dans un Pakistan brumeux. Et donc, l'énoncé contient l'idée évidente que l'humanité est plutôt en France que au Nigeria, ou en Inde ou au Pakistan, c'est-à-dire qu'elle est en Occident. Et ceci sera réarticulé sous une autre forme, sur laquelle je reviendrai, qui est l'opposition des barbares et des civilisés. Il est tout de même scandaleux, du point de vue de la justice, de laisser entendre, même sans le vouloir, même indirectement, qu'il y a des parties de l'humanité qui sont plus humaines que d'autres. Et je crains que dans cette affaire, cela ait été fait, et cela continue d'être fait. Je pense qu'il faut rompre avec l'habitude très présente, y compris dans la manière dont les choses sont racontées, présentées, disposées, ou ne le sont pas. L'habitude de penser qu'un mort occidental, c'est terrible, et que mille morts en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, ce n'est finalement pas grand-chose. Ça, c'est tout de même l'héritage de l'impérialisme colonial. C'est l'héritage, l'habitude de l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, les pays avancés, les pays suicidés, les démocraties, comme vous voulez, de se considérer comme représentant l'humanité tout entière et la civilisation humaine en tant que terre. C'est le deuxième péril. Et puis, il y a un troisième péril, qui est dans cet abandon éventuel à l'affect, qui est de faire exactement ce que les meurtriers désirent. C'est-à-dire obtenir un effet démesuré, occuper la scène interminablement et de façon anarchique et violente, parce que le but de ce type de carnage, de ce type de violence abjecte, c'est de susciter chez les types, chez leur voisinage, chez leur pays, etc., de susciter une sorte de ce que j'appellerais un sujet obscur, un sujet obscur à la fois déprimé et vengeur. Sujet obscur à la fois déprimé et vengeur, qui se constitue à raison du caractère de frappe violente et presque inexplicable du crime, mais qui est aussi une stratégie. Stratégie qui, justement, repose sur le fait que la raison va disparaître, l'affect va prendre le dessus et que donc on aura le couple de la dépression abattue, je suis ébété, je suis choqué, etc., et finalement de l'esprit de vengeance qui va laisser faire à peu près n'importe quoi. Or, le sujet obscur, qui est souvent la construction des actes de ce genre, qui sont des provocations fascistes, j'y reviendrai, l'effet des provocations fascistes est de provoquer chez celui qui est visé cet obscurcissement, ce sujet obscur, qui est un mélange de dépression et d'esprit de vengeance et qui, il faut le dire, est capable à son tour du pire, comme par une sorte de fondamentale contagion. Alors, pour parer à ces trois risques, je pense qu'il faut parvenir à penser ce qui est arrivé. Il faut parvenir à le penser et il faut partir de l'hypothèse assez dure, en fait, dans son exercice, qui est que rien de ce que font les hommes n'est inintelligible. Dire, je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais, je ne peux pas comprendre, c'est toujours une défaite. Et c'est une défaite toujours très cher payée. On ne doit rien laisser dans le registre de l'impensable. C'est la vocation de la pensée pour pouvoir, entre autres choses, s'opposer à ce qu'elle déclare l'impensable que de le penser. Bien entendu, il y a des conduites absolument irrationnelles, criminelles, pathologiques, mais justement, ce qui est irrationnel, criminel et pathologique constitue pour la pensée des objets comme les autres et il ne laisse pas la pensée dans l'abandon ou dans l'incapacité d'en prendre la mesure. La déclaration de l'impensable, c'est toujours une défaite de la pensée et la défaite de la pensée, c'est toujours la victoire, précisément, des comportements irrationnels, criminels et pathologiques. Alors c'est pour ça que je vais tenter ici, devant vous, une sorte d'élucidation de ce qui est arrivé. Je vais en quelque sorte le traiter comme un des nombreux symptômes actuels d'une maladie grave du monde contemporain, de ce monde en son entier et je vais essayer d'indiquer les exigences ou les chemins possibles d'une guérison à long terme de cette maladie dont la multiplication des événements de ce genre dans toute une partie du monde est un symptôme particulièrement violent et particulièrement spectaculaire. Alors ça va commander le plan de ce que je vais vous dire, ce que je vais vous donner. C'est-à-dire sa logique. Je vais d'abord tenter d'aller de la situation d'ensemble du monde telle que je la vois, telle que je crois qu'on peut la penser synthétiquement, d'aller de cela au crime de masse et à la guerre qui, du côté de l'État, a été prononcée ou déclarée. Et puis, ensuite, je vais aller de là, par un mouvement en quelque sorte inverse, à la situation d'ensemble, non plus telle qu'elle est, mais telle qu'il faut désirer, vouloir, réagir, qu'elle devienne pour que de semblables symptômes disparaissent. Donc, c'est un mouvement d'aller puis de retour entre la généralité de la situation du monde et l'événement qui nous importe, puis de l'événement qui nous importe à la situation du monde, mais telle, naturellement, qu'ainsi éclairée dans cet aller-retour, elle indique, en tout cas, un certain nombre de nécessités et de tâches. Alors, ça me donnera huit parties successives. Vous en avez pour un moment. D'abord, première partie, ce sera la structure objective du monde contemporain. Donc, le cadre général de ce qui se produit et qui, encore une fois, se produit, s'est produit ici, se produit ailleurs quasiment tous les jours, donc la structure objective du monde contemporain telle qu'elle s'est mise en place en réalité depuis les années 80 du dernier siècle. D'ailleurs, où en est notre monde du point de vue de ce qui s'est mis en place insidieusement, puis de façon évidente, puis de façon acharnée depuis à peu près un peu plus de 30 ans. Deuxièmement, j'examinerai les effets majeurs de cette structure du monde contemporain sur les populations. Sur les populations, sur leur diversité, sur leur enchevêtrement et sur leur subjectivité. Alors, ceci me donnera mon troisième point. qui concernera les subjectivités typiques ainsi créées, je vous appelle comme ça, c'est-à-dire les subjectivités typiques de ce monde-là. Car je crois que ce monde a créé aussi des subjectivités singulières, caractéristiques de la période, et comme vous le verrez, je distinguerai trois subjectivités typiques. et enfin, en quatrième point, et vous voyez bien que ça va me rapprocher, évidemment, de l'objet propre de cette exposée, il y aura ce que j'appellerais les figures contemporaines du fascisme. Parce que, comme vous le verrez, je pense que les acteurs de ce qui s'est passé là méritent d'être appelés des fascistes dans le sens renouvelé et contemporain du terrain. Alors, parvenu là, je vais remonter dans l'autre sens. Donc, ma cinquième partie sera consacrée quasiment à l'événement lui-même dans ses différentes composantes. Mais qui sont les tueurs ? Qui sont les agents de ce crime de masse ? Et comment qualifier leur action ? Sixièmement, la réaction de l'État et le façonnage de l'opinion publique autour des deux mots France et guerre. La cinquième partie sera entièrement consacrée à la tentative de construire une pensée différente, c'est-à-dire de se soustraire à ce façonnage de l'opinion publique et à l'orientation de la réaction de l'État. Et la dernière partie portera sur les conditions éclairées par tout cela, naturellement, de ce que j'appellerais un retour de la politique au sens d'un retour de la politique d'émancipation ou d'un retour d'une politique disjointe, précisément, de toute inclusion dans le schéma du monde dont je serai parti. Alors, donc, la structure du monde contemporain, telle que, à la fois je la vois, et telle qu'elle va nous servir, évidemment, à éclairer ce qui est l'enjeu de cette séance. Alors, je pense que on peut la décrire un grand trait, naturellement, autour de trois thèmes. Trois thèmes qui sont profondément intriqués, profondément emmêlés. D'abord, c'est une banalité affligeante, mais, à mon avis, dont les conséquences sont peu tirées, depuis 30 ans, ce qu'il y a, c'est le triomphe du capitalisme mondialisé. Le triomphe du capitalisme mondialisé, c'est à la fois le retour d'une sorte d'énergie primitive du capitalisme, ce qu'on a appelé d'un nom incontestable néolibéralisme, la réapparition de ce qui est en réalité l'idéologie constitutive du capitalisme depuis toujours, le libéralisme. Il n'est pas sûr que néo soit justifié. En tout cas, je ne crois pas qu'il soit si néo que ça, quand on regarde de près. Donc, le triomphe du capitalisme mondialisé, c'est à la fois cela, une espèce d'énergie retrouvée du capitalisme, de la capacité, au fond, d'afficher de façon maintenant publique et sans la moindre pudeur, si je puis dire, ses caractéristiques générales, sa prétention à être le seul chemin possible pour le destin historique de l'humanité, qu'il a retrouvée avec joie. Puis mondialisé, ça, c'est un peu une inflexion différente, c'est-à-dire le capitalisme installé maintenant, de toute façon, de façon explicite et déployé à une échelle qui est l'échelle planétaire et qui fait et qui fait que ce capitalisme mondialisé est non seulement un capitalisme qui a retrouvé en quelque sorte son énergie dissolvante, nous verrons les effets de cette dissolution, son énergie dissolvante, mais qui aussi l'a étendue à des contrées, à des régions de telle sorte que maintenant, on peut considérer que tout cela constitue une maîtrise de l'ensemble de la planète. Le deuxième thème, c'est l'affaiblissement des États. Alors, évidemment, c'est une conséquence du premier, mais assez subtile à dégager et qui est tout à fait intéressante. Vous savez que, vous savez tous actuellement qu'un des thèmes les plus moqués du marxisme a été le thème du dépérissement de l'État. Le marxisme annonçait que la réorganisation de la société inclurait et déploierait en définitive une société sans État, une société que Marx appelait celle de l'association libre. Eh bien, nous assistons à ce phénomène tout à fait pathologique qui est un processus capitaliste de dépérissement de l'État. C'est ce que j'affirme. Et ce processus capitaliste de dépérissement de l'État, je vais tenter d'en dire les grands aspects, est un phénomène fondamental aujourd'hui, même s'il est masqué par la subsistance pour un temps historique probablement assez long, de polarité, de puissance assez grande, mais néanmoins la logique générale du capitalisme mondialisé, c'est de n'avoir pas de rapports directs et intrinsèques à la subsistance d'États nationaux. Parce que, en vérité, son déploiement à lui est aujourd'hui transnational. Alors ça, ça remonte assez loin. On a examiné déjà dès les années 60 les modifications qui introduisaient le caractère multinational des grandes firmes. Mais ces grandes firmes sont devenues depuis des monstres d'une toute autre nature. et enfin, le troisième point, c'est ce que j'appellerais les nouvelles pratiques impériales. C'est-à-dire, les modes d'action en force, si je puis dire, de l'extension mondiale du capitalisme. Les nouvelles figures de l'impérialisme, c'est-à-dire de la conquête de la planète au profit et comme base d'existence du capitalisme lui-même. Alors je reprends ces thèmes l'un après l'autre. Bon, sur le premier point, le triomphe du capitalisme mondialisé, c'est une évidence d'une certaine manière dont tout le monde a présenté à l'esprit. On peut dire qu'aujourd'hui, le marché mondial, c'est le repère absolu de l'historicité planétaire. C'est de lui qu'il est question à tout moment. On sait très bien que dès que la bourse de Shanghai a des frissons, le monde entier s'inquiète, semble terrorisé, se demande ce qui va arriver et ainsi de suite. Et l'agressivité qui accompagne cette extension du caractère régnant du marché mondial comme repère de l'historicité planétaire, cette agressivité est particulièrement spectaculaire. Nous assistons aujourd'hui à la destruction partout des tentatives antérieures d'introduire dans le capital une mesure. J'appelle une mesure les sortes de compromis passés, notamment dans la période de l'après- dernière guerre mondiale, entre la logique du capital et d'autres logiques. D'autres logiques qui pouvaient être des logiques de mesures, des logiques de nationalisation partielle, des mesures de contrôle ou de certains excès de la propriété privée, l'introduction aussi de mesures du type la possibilité pour tout un chacun d'accéder aux soins, donc des formes de limitation du caractère de l'exercice privé, des fonctions libérales, etc. Tout cela, d'une certaine façon, est en train d'être méthodiquement détruit, y compris dans les pays qui en étaient le paradigme. Je ne parle même pas des États socialistes, le feu des États socialistes, mais la France était un des pays qui était paradigmatique pour cela, et on détruit tout cela avec une application extrême. On a commencé évidemment par les dénationalisations, par les privatisations. Le mot est tout à fait agressif, privatisation, c'est un mot qui désigne directement le fait que toute une série de choses qui étaient destinées aux biens publics doivent être restituées d'une certaine manière à la propriété privée comme telle. C'est un mot d'une agressivité extraordinaire, bien qu'il soit maintenant devenu une banalité et également c'est de façon incessante et qu'il s'agisse de la droite ou de la gauche il n'y a aucune différence que les pans entiers de la législation sociale sont des faits qu'il s'agisse du code du travail qu'il s'agisse de la législation sociale etc. Donc il faut quand même bien voir ce point c'est-à-dire que la victoire du objectif du capitalisme mondialisé c'est une pratique destructive agressive c'est pas simplement une espèce d'expansion raisonnée ou raisonnable d'un système particulier de production et on ne peut qu'être inquiet de la faible résistance au regard de ces destructions successives elle est localisée elle est dispersée elle est corporatiste très souvent elle est sectorielle mais aucune vision d'ensemble ne la soutient en réalité la reculade est ininterrompue depuis 30 ans elle est ininterrompue depuis 30 ans alors en réalité tout cela fait que l'introduction de cette mesure mesure proposant des formes de compromis surveillés nationalement ou politiquement de la logique du capital entraîne que cette logique du capital est aujourd'hui libérée c'est-à-dire le libéralisme est libéré voilà la libération du libéralisme et cette libération prend deux formes la mondialisation c'est-à-dire l'expansion ininterrompue les territoires entiers comme la Chine qui est un territoire considérable sont entrés de façon formelle dans cette logique et aussi l'extraordinaire puissance de la concentration du capital c'est-à-dire c'est ce mouvement dialectique caractéristique du capital qui s'étend et qu'en s'étendant il se concentre c'est-à-dire l'expansion et la concentration sont deux modalités absolument liées l'une à l'autre du caractère protéiforme du capital des concentrations qui se poursuivent également en même temps que les privatisations et les destructions s'accélèrent vous avez tous remarqué parce que ça a un côté un peu spectaculaire la récente la récente fusion de la FNAC et de Darty c'est-à-dire la fusion du livre et du frigidaire mais ça c'est la fusion capitaliste et elles sont symboliques et sont créées ainsi progressivement des pôles de puissance comparables aux états sinon supérieurs à beaucoup d'entre eux bien voir ça ce sont des pôles de puissance financières organiques du personnel traité etc à travers cette mondialisation ce sont des pôles de puissance apparaissent qui sont transnationaux et qui ont donc un rapport diagonal aux états ils ne sont pas à proprement parler des choses sur lesquelles la souveraineté étatique va de soi celle-ci qu'on peut constater que des firmes de dimension considérable la plus grande firme française totale par exemple ne paie aucun impôt en France donc son caractère français est difficile à assigner bon son siège social doit être quelque part à Paris mais l'état vous le voyez est décollé de cela même qui se réclame de lui en termes de nationalité voilà et ça c'est l'ensemble des processus objectifs qui sont quand même la structure même la structure dynamique la structure historique dominante du monde contemporain et alors il y a une victoire aussi subjective qui accompagne cette victoire objective c'est le déracinement total de l'idée même d'un autre chemin possible ça c'est d'une importance considérable c'est à dire l'affirmation en quelque sorte stratégique qu'une autre orientation globale systémique de l'organisation de la production et du jeu social est pour l'instant pratiquement absente de sorte que y compris les propositions de résistance les propositions de réintroduire la mesure etc se situent déjà dans une vision défaitiste du mouvement général elles ne sont pas inscrites dans une stratégie qui serait de reconquête de la territorialité de l'idée mais elles sont la nostalgie de l'époque des mesures et d'ailleurs frappant de voir que c'est le programme c'est le programme du conseil national de la résistance qui est devenu le magnifique modèle nostalgique de la France l'époque où il y a eu un programme qui comportait des nationalisations la sécurité sociale etc à l'époque on sortait d'une guerre mondiale et deuxièmement il y avait un puissant parti communiste qu'on le veuille ou non c'était comme ça et maintenant c'est pas la même chose c'est pas la même chose et la nostalgie de ce programme est une nostalgie au sens strict c'est à dire une rêverie complètement décollée de cette victoire subjective spectaculaire tout qui fait qu'après tout dans un temps assez court la force existante de l'idée que quelles que soient les difficultés une autre possibilité existait qui encore dans les années 60-70 du dernier siècle animait dans le monde entier des révoltés de tous ordres cette idée est aujourd'hui à ce point malade qu'on a honte de la ressortir pas moi elle est elle est elle est elle est criminalisée elle est criminalisée et sa criminalisation peut avoir des raisons comme la saline etc mais le but poursuivi par les tenants de la mondialisation capitaliste n'est pas un but éthique comme ils font semblant de le faire croire c'est un but de déracinement définitif à leur avis de l'idée d'une alternative on est passé du deux à l'un ça c'est fondamental c'est pas la même chose quand sur une même question il y a deux idées en conflit ou qu'il y en a qu'une et cette unicité est un point fondamental du triomphe subjectif du capitalisme à l'intérieur à l'intérieur de tout cela que dire des états les états sont en définitive des gestionnaires locaux de cette affaire là c'est à dire ils sont une espèce de médiation instable d'ailleurs entre la logique générale que je viens de décrire et les situations particulières définies par pays coalition état ça dépend des cas et il s'en faut de beaucoup que la norme de la puissance soit représentée par eux et eux seuls bien sûr il existe encore des pôles étatiques constitués qui manifestent une certaine vigueur les grands pôles de type Etats-Unis Chine etc mais même dans ces lieux là le processus général est celui que nous avons décrit ils ne sont pas porteurs d'autre chose comme je l'ai rappelé les grandes firmes ont la taille des états moyens et il est très frappant que les banques elles-mêmes sont devenues des ensembles si considérables qu'on admet comme un axiome que leur chute est impossible too big to fail trop gros pour chuter c'est ce que on dit maintenant couramment à propos des grandes banques américaines ce qui signifie d'une certaine manière que la la macroscopie économique l'emporte en vérité sur la capacité étatique c'est ce que j'appelle l'affaiblissement des états c'est que non seulement les états sont largement devenus ce que Marx pensait déjà de savoir défonder le pouvoir du capital mais je ne sais pas s'il n'a jamais imaginé d'avoir raison au point que la réalité d'aujourd'hui lui donne non seulement ils sont des états sont défendés de pouvoir du développement du capital mais d'une certaine manière il y a une espèce de discordance entre l'échelle d'existence des grandes firmes et l'échelle d'existence des états qui d'une certaine façon fait que l'existence des grandes firmes est diagonale aux états elle ne se coïncide pas ni à eux ni à leur coalition elle les traverse en quelque sorte comme un régime de la puissance qui d'une certaine manière est décollé décorrélé des états même si il continue à s'en servir alors ça s'y m'amène au troisième point c'est à dire les nouvelles pratiques impériales alors vous savez l'impérialisme ancien celui du XIXe siècle était lui entièrement sous la coupe de l'idée nationale et de l'état-nation alors ça a été en fait un partage du monde entre nations puissantes dans des dans des réunions comme la réunion de Berlin en 1885 où d'une certaine manière on découpait l'Afrique comme un gâteau en disant ça c'est pour la France ça c'est pour l'Angleterre ça c'est pour l'Allemagne etc et où on installait un pouvoir métropolitain de gestion directe des territoires avec la complicité éventuelle de quelques notables locaux et puis il y a eu les guerres mondiales il y a eu les guerres de libération nationale il y a eu l'existence du bloc socialiste soutenant les guerres de libération nationale bref tout ceci a progressivement mis fin au cours des années 40, 50 et suivantes à ce régime d'administration directe ce qui a été appelé le colonialisme au sens strict c'est-à-dire l'installation d'un pouvoir métropolitain dans les régions dominées ceci étant les tâches régaliennes de protection des firmes de contrôle du circuit des matières premières de contrôle des sources d'énergie devaient continuer à être assumées en partie par des moyens étatiques ne pouvaient pas être assumées uniquement par les moyens des mercenaires des firmes il y a donc depuis des années voire des décidies en réalité une activité militaire incessante pour rappeler que les interventions militaires en Afrique dans les dernières années il y en a eu plus de 50 plus de 50 on peut dire qu'il y a eu un état de mobilisation militaire quasi chronique de la France pour maintenir son précaré africain et il y a eu aussi comme on sait des grandes expéditions des conflits gigantesques la guerre d'Algérie la guerre du Vietnam et puis finalement la destruction de l'Irak et puis ce qui se passe en ce moment donc le point n'est pas la fin des interventions impériales absolument pas la question est d'une différence de modalité de l'intervention impériale que faire pour protéger tout cela pour protéger comme disent innocemment les journaux parlant de l'intervention française au Mali je lisais c'est une réussite parce que on y a protégé les intérêts de l'Occident c'était dit comme ça donc au Mali on protège les intérêts de l'Occident on ne protège pas les Mali apparemment donc il faut continuer tout cela donc il va y avoir une différence de modalité de l'impérialisme et ce que je pense c'est que ce qui apparaît petit à petit c'est l'idée que plutôt que de prendre en charge la tâche pénible de constituer des états sous tutelle de la métropole ou encore plus des états directement métropolitains une possibilité c'est tout simplement de détruire les états et ça c'est une possibilité du capitalisme mondialisé dans sa désétatisation progressive qui est que au fond on peut créer dans une géographie de zones franches anarchiques où il n'y a plus d'état où par conséquent on n'a plus à discuter avec ce bon sur le table qui est toujours un état même s'il est faible etc le risque permanent que l'état vous préfère un autre client etc mais tout le monde va opérer dans des zones franches ouvertes où d'une certaine manière il y a une sorte de demi-anarchie des bandes armées contrôlées ou incontrôlables mais où les affaires peuvent continuer en réalité il faut quand même bien se rendre compte que contrairement à ce qu'il se dit à ce qu'il se raconte les firmes leurs représentants les agents généraux du capital partout peuvent parfaitement négocier avec des bandes armées à certains égards plus facilement même qu'avec des états constitués donc il n'est pas vrai que l'anarchie étatique et les cruautés inimaginables qui vont avec etc soient nécessairement en contradiction formelle avec la structure du monde telle qu'elle est aujourd'hui tout le monde avait pu constater que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on parle d'écraser Daesh mais en réalité jusqu'à présent rien de réellement sérieux n'a été fait excepté par les Kurdes qui eux sont sur place et ont des intérêts propres dans la région tout le monde se dit oh là là envoyer 300 000 hommes là-bas je ne sais pas peut-être que peut-être qu'il vaut mieux continuer à limiter la chose plus ou moins et puis à traiter à la ramener à son régime de traitement des affaires après tout Daesh ils vendent du pétrole c'est une entreprise commerciale compétente ils vendent du pétrole ils vendent des oeuvres d'art ils vendent beaucoup de coton qui est une grande puissance productrice de coton de Daesh donc ils vendent beaucoup de choses à tout le monde parce que pour vendre quelque chose il faut être deux pas Daesh qui achète son coton alors tout ça tout ça pour dire que j'ai proposé le mot de zonage j'ai proposé de dire que à l'impérialisme qui constituait des pseudo-pays découpés n'importe comment mais qui avaient le statut de pays sous la tutelle de la métropole on pouvait constituer en Afrique au Moyen-Orient dans certaines zones d'Asie on pouvait constituer des zones qui sont en réalité des zones de pillage non étatisées et dans lesquelles sans doute il faudra intervenir militairement de façon régulière mais sans avoir en charge véritablement la gestion intégrale et lourde d'états coloniaux donc je pense que pour récapituler tout cela nous avons une structure du monde contemporain dominée par le triomphe du capitalisme mondialisé nous avons un affaiblissement stratégique des états voire même un processus en cours de dépérissement capitaliste des états et troisièmement nous avons de nouvelles pratiques impériales qui tolèrent et même encouragent dans certaines circonstances le dépeçage voire l'anéantissement des états on ne peut pas ignorer cette hypothèse si on se demande par exemple quel était l'intérêt véritable de l'expédition en Libye on a détruit un état complètement on a créé une zone d'anarchie dont tout le monde se plaint ou feint de se plaindre mais après tout les américains ont fait la même chose en Irak et donc dans des zones considérables la pratique a été de détruire les états pour ne mettre à leur place pratiquement presque rien c'est à dire des accords fragiles entre minorités religions là on a remplacé les sunnites par des chiistes etc mais tout ça ce sont des opérations non étatiques au sens sérieux du terme c'est absolument évident alors j'en viens maintenant aux effets sur la population sur les populations de tout ça de cet état du monde dans son déploiement sans résistance sans alternative alors là il faut quand même avoir la vision des effets sur les populations de tout ça sans être trop obnubilé par notre situation strictement locale d'abord le développement inégalitaire est sans précédent on sait même 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 la droite s'en inquiète quelquefois de ces inégalités si monstrueuses qu'on ne sait pas si on contrôle bien le système de ces effets il y a des chiffres fondamentaux qu'il faut connaître qu'il faut que tout le monde connaisse que tout le monde est dans sa poche des chiffres fondamentaux qui sous-tendent quand même ou bien un peu une logique de classe extrêmement stricte extrêmement tranchée et qui d'une certaine façon est telle qu'elle rend stupide ou impraticable la norme démocratique même la plus formelle un certain degré d'inégalité parler de démocratie et de normes démocratiques n'a plus aucun sens alors je les rappelle ces chiffres 1% de la population mondiale possède 46% des ressources disponibles 1% 46% presque la moitié 10% de la population mondiale possède 86% des ressources disponibles et 50% de la population mondiale ne possède rien donc la description objective en termes de population en termes de masse de cette affaire signifie que nous avons une oligarchie planétaire qui représente à peu près 10% de la population oligarchie qui détient je répète 86% des ressources disponibles 10% de la population ça correspond à peu près à ce qu'était la noblesse dans l'ancien régime voilà c'est à peu près ça c'est à peu près du même ordre donc notre monde est un monde qui à sa manière restitue reconfigure une situation oligarchique qu'il a traversé et connu il y a longtemps et à laquelle sous d'autres formes et sous d'autres aspects il revient alors nous avons une oligarchie de 10% et puis nous avons une masse démunie d'à peu près la moitié de la population mondiale et ça ça fait ça fait 60% le haut 10% l'oligarchie le bas la masse démunie défaite la masse africaine et asiatique dans leur écrasante majorité la moitié et il reste il reste donc 40% ce 40% c'est la classe moyenne la classe moyenne qui se partage est librement 14% des ressources mondiales donc là on a une vision structurée assez significative on a une une masse de démunie qui fait la moitié de la population mondiale une oligarchie nobilière si je puis dire du point de vue de son nombre et puis on a on a la classe moyenne pilier de la démocratie qui a 40% de population se partage 14% des ressources mondiales alors cette classe moyenne elle est largement concentrée dans les pays dits avancés c'est une classe largement occidentale et elle est le support de masse fondamentale des institutions locales du pouvoir pouvoir démocratique pouvoir parlementariser je pense qu'on peut avancer sans vouloir insulter son existence puisque nous en participons tous ici plus ou moins mais ça n'est pas une raison pour ne pas être lucide la concernant on peut dire qu'un but très important de ce groupe qui quand même n'a accès qu'à une assez faible partie des ressources mondiales un petit 14% c'est de ne pas être renvoyé identifié à l'énorme masse des démunis ça se comprend bien ceux qui n'ont rien voilà pourquoi malgré tout cette classe prise en son ensemble est poreuse au racisme à la xénophobie au mépris ce sont des déterminants subjectifs menaçants constamment de cette masse moyenne qui définit en un certain sens l'occident au sens large ou la représentation qu'il a de lui-même et qui alimente un sentiment de supériorité on sait bien que la classe moyenne occidentale est le vecteur de la conviction qu'en définitive l'occident c'est le lieu des civilisés et quand on lit qu'il faut faire la guerre aux barbares c'est évidemment au nom de ces civilisés qu'on parle en tant que les barbares sont issus sortes de l'énorme masse de ceux qui y sont laissés pour compte alors ça c'est le premier point que je voulais indiquer et qui est que dans cette vision du monde on voit bien la position très singulière de la classe moyenne notamment européenne elle est elle est une plaque sensible de la différence somme toute constamment menacée en réalité entre elle-même la classe moyenne et l'énorme masse un peu distante un peu moitaine mais représentée aussi dans nos pays qui a aussi ces représentants de nos pays de ceux qui n'ont pas grand chose ou rien et c'est à elle qu'on tient le discours de la défense des valeurs défendons nos valeurs en réalité défendre nos valeurs ça veut dire défendre le mode de vie occidental de la classe moyenne c'est ça c'est le mode de vie des 40% le mode de vie dont Pascal Breutner dit il n'est pas négociable le mode de vie occidental n'est pas négociable il a eu cette phrase préventoire voilà alors donc c'est une des raisons pour lesquelles l'affaire dont nous parlons là est significative et traumatisante parce que d'une certaine manière elle 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 frappe en effet en Europe qui à certains égards est le ventre mou pour l'instant du capitalisme mondialisé elle frappe en réalité au coeur de la masse moyenne de la classe moyenne qui elle-même se représente comme comme un îlot de civilisation dans un monde qui qu'il s'agisse en réalité de l'oligarchie si peu nombreuse qu'on la voit à peine ou qu'il s'agisse de l'énorme masse des démunis l'entoure l'encadre et la serre de près cette classe moyenne et c'est pour ça que c'est vécu disons comme une crise de civilisation c'était comme un attentat porté à quelque chose qui malgré tout déjà dans son existence historique naturelle est menacée par les développements en cours et que auquel cependant on se cramponne on se cramponne c'est le premier des effets sur la population par ailleurs il y a quelque chose qui est très important pour comprendre ce qui se passe c'est que il y a dans le monde aujourd'hui un peu plus de 2 milliards de personnes dont on peut dire qu'elles sont comptées pour rien là c'est même pas simplement qu'ils sont dans le registre des démunis mais ce sont comptées pour rien par le capital aux yeux du développement structurel du monde ne sont rien ne devraient pas être là même ça serait mieux mais ils sont quand même ils sont comptés pour rien ce qui veut dire quoi ce qui veut dire qu'ils ne sont ni consommateurs ni forces de travail parce qu'il n'y a que deux manières d'exister pour le capital si vous n'appartenez pas à l'oligarchie vous devez être un salarié d'un côté et puis ensuite vous devez dépenser votre argent en consommant les produits qui sont fabriqués dans le même capital donc votre identité aux yeux du mouvement dominant du monde d'aujourd'hui c'est la double identité de salarié et de consommateur et il y a deux milliards de gens qui n'ont accès ni à l'un ni à l'autre ils n'ont pas accès au travail et par la voie de conséquence ils n'ont pas accès au marché non plus donc ceux-là ils sont comme s'ils n'existaient pas du point de vue de la logique générale du monde ils sont comme s'ils n'existaient pas et on commence à entendre une propagande sur le quartier exactement dangereux d'une invasion par ces gens qui n'existent pas ou qui devraient ne pas exister la logique qui entoure la question des mouvements migratoires la question de la natalité en Afrique etc elle concerne directement ce point c'est-à-dire va-t-il y avoir une augmentation une aggravation un point supplémentaire de ces gens qui sont déjà probablement plus de 2 milliards quand même pas rien dans le monde et que pourtant l'histoire du monde dans son développement actuel aurait tendance à tenir pour ne pas exister ne pas avoir à exister puisqu'ils ne sont ni en état d'être une force de travail ni en état d'être consommateurs alors en réalité il faut là être il faut être il faut être marxiste pourquoi c'est comme ça pourquoi pourquoi il y a des gens parce que le capital dans son être propre ne valorise la force de travail qu'à raison du fait qu'il peut en tirer des profits donc il n'est jamais certain qu'il puisse valoriser toute la force de travail disponible il y a eu déjà d'autres périodes de chômage de masse dans les années 30 et aujourd'hui il semble que ce soit plus structurel que ça c'est peut-être une impossibilité intrinsèque pour le capitalisme mondialisé d'être hors d'état de valoriser sous la forme des profits qu'il en tire la force de travail disponible et peut-être que ça s'aggravera encore peut-être que le système des profits qui sont la dynamique même du capital rencontre une barrière créée par sa propre extension de sorte qu'il aurait le devoir la nécessité de valoriser une force de travail ce qu'il ne peut pas faire il ne le peut pas pourquoi ? parce qu'il ne peut pas baisser la durée du travail et pourquoi il ne peut pas baisser la durée du travail ? parce que s'il la baisse pour des raisons concurrentielles et des raisons de mécanisme de production du profit il n'en tirera plus de profit on peut considérer que probablement aujourd'hui pour avoir une valorisation raisonnable de la force de travail il faut que le travail continue à durer au salteau de 40 heures alors qu'il y a 2 milliards de gens qui n'ont pas de travail et probablement un peu plus donc on pourrait calculer en sens inverse on pourrait dire compte tenu de la situation un gouvernement mondial raisonnable et soucieux du bien public n'est-ce pas considérerait qu'il faut décider comme imaginait Marx que ça se ferait que la journée que la le temps de travail doit être ramené à 20 heures peut-être à moins et évidemment nous aurions une rapide résorption de cette masse énorme de gens qui ne peuvent pas accéder au travail Marx avait étudié la question il avait déjà conçu qu'un combat fondamental était le combat sur la durée du travail centrale de ces propositions parce qu'il voyait bien que pour arracher le travail à la mobilisation du capital il fallait pousser la chose la diminution de la bonne travail jusqu'au moment où le capital ne la tolérerait plus mais en réalité comme c'est lui qui a vaincu non seulement il ne la tolère plus mais ceux qui ne peuvent pas rentrer dans ce cadre là ils ne sont rien du tout ils sont donc il y a une énorme masse de gens dans notre monde qui sont comptés pour rien c'est un point qui est absolument nécessaire de prendre en compte de comprendre ce qui se passe et dernier point la géographie de tout ça la répartition géographique de ces forces disponibles comptées pour rien etc. est évidemment liée au zonage dans les zones où la situation est anarchique où l'état est absent où circulent des bandes armées finalement on se résigne parce que les populations qui sont là et bien ne soient au sens strict sans aucune défense instituée pourquoi les défendre est-on puisqu'elles ne sont ni consommatrices ni forces de travail donc elles peuvent errer dans au milieu des bandes armées et vivre comme elles peuvent en définitive c'est leur faute ils sont rebelles aux lois du monde ils sont rebelles aux lois du monde puisqu'ils ne peuvent pas les nourrir les accepter par leur travail ceci explique que des zones entières puissent être livrées à un gangstérisme politique de type fasciste ce qui ne serait pas le cas il ne pourrait pas être le cas s'il n'y avait pas des milliards de gens qui sont comptés pour rien si tout le monde était en fait intégrable intégré dans les figures de la socialité ordinaire de la socialité commune ça serait impossible et la combinaison du zonage de la destruction des états et du phénomène de l'existence par millions de milliards de gens qui sont comptés pour rien conduit à l'existence dans des zones considérables ce qu'on peut appeler une domination de type gangster c'est-à-dire une espèce de firme commerciale terroriste qui occupe des lieux inoccupés et vacants si je puis dire et crée là des figures fascisantes coloration religieuse vous reviendrez sur la congrégation religieuse entre nous on dit tout de suite la religion a toujours pu être un prétexte manipulé par les bandes fascistes prenez 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 simplement le fascisme espagnol le fascisme espagnol entièrement se réclamait entièrement de la religion catholique les bandes armées de le canco étaient bénies par les évêques etc etc et on parlait de la grande espagne catholique qu'on allait substituer à l'espagne républicaine donc il ne faut pas prendre ça trop au sérieux et faire porter le chapeau à l'islam franchement d'abord j'y reviendrai tout à l'heure d'abord la nature des bandes en question est d'occuper un terrain capitaliste dévasté pour y installer un gangstérisme rentable qui ensuite pourra prendre les couleurs spirituelles les plus variées et les religions ont toujours pu se combiner avec les pratiques mafieuses les mafias elles-mêmes étaient souvent d'un catholicisme très respectueux alors dans cet élément-là je voudrais en venir aux subjectivités typiques qui sont sur cet horizon-là qui sont créées qu'est-ce qui apparaît comme figure subjective alors j'en distinguerai trois alors par subjectivité typique je vous indique je considère des choses qui sont des productions effectives de ce monde-là dont je parle c'est pas toutes les subjectivités possibles c'est celles que je considère comme étant induites ou produites par l'analyse mondaine alors je pense que la subjectivité occidentale comme ça la subjectivité du désir d'Occident qui n'est pas la même la subjectivité occidentale la subjectivité du désir d'Occident et la subjectivité que j'appellerais nihiliste je pense que ces trois subjectivités la subjectivité occidentale la subjectivité du désir d'Occident la subjectivité de nihiliste sont des créations typiques de l'état contemporain du monde alors voilà et alors d'abord la 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 subjectivité occidentale la subjectivité occidentale c'est au fond la subjectivité de ceux qui se partagent les 14% laissés par l'oligarchie dominante c'est à dire c'est la subjectivité de la classe moyenne elle est d'ailleurs largement concentrée dans les pays les plus développés c'est absolument normal c'est là que les miettes peuvent être distribuées et c'est finalement la subjectivité partout dans le monde de ce qui est sous le nom générique de classe moyenne cette subjectivité occidentale elle a elle est à mon avis travaillée par une contradiction telle qu'on la voit fonctionner dans un un premier élément c'est un très grand contentement de soi-même les occidentaux sont très contents d'eux-mêmes ils s'apprécient beaucoup comme je vais rappeler Bruckner notre mode de vie est non négociable ce qui veut dire il est tellement formidable qu'on va quand même pas le négocier il y a une arrogance historique là derrière évidemment il n'y a pas si longtemps après tout que ce qu'on appelle l'occident on peut y inclure une bonne partie du Japon etc c'est le nom courant les occidentaux l'occident c'est-à-dire les civilisés il y a il y a une arrogance historique d'ailleurs parce qu'il n'y a pas si longtemps qu'en effet ils étaient détenteurs du monde à l'époque rien qu'à additionner les anglais et les français on avait presque la cartographie du monde entier n'est pas si éloigné que ça une arrogance historique il y a un contentement de soi il y a une représentation de soi-même comme étant la en quelque sorte la la représentation du monde moderne c'est la c'est la modernité c'est l'incarnation de la modernité et du mode de vie moderne alors ça c'est un versant de la chose mais l'autre versant c'est une peur constante c'est-à-dire on est très content de soi mais la menace est là la menace est là c'est-à-dire la peur constante de quoi ? moi je dirais avec un matérialisme évidemment un peu brutal la peur brutale de se voir de balancer des 40% qu'on partage des 14% qu'on partage du côté des 50% où il n'y a rien c'est-à-dire le sentiment que l'histoire de ce privilège parce que ce sont des privilégiés et ils savent qu'ils le sont dans le monde tel qu'il est ils savent qu'ils le sont la peur constante de ces privilégiés c'est de perdre leurs privilèges et peut-être en effet le thème est maintenant devenu un thème classique peut-être y a-t-il quelque chose qui fait dans les tensions actuelles du capitalisme contemporain qu'on ne pourra plus entretenir comme avant la classe moyenne c'est pas impossible c'est pas impossible que on ne puisse plus lui donner 14% mais seulement 12% par exemple et que donc il y aurait ce qu'on appelle ce qui a été appelé la paupérisation possible des classes moyennes la pression exercée sur elle etc par la largement par la gourmandise grandissante de l'oligarchie parce qu'on sait bien que l'oligarchie réclame maintenant des profits beaucoup plus considérables qu'avant il faut que ça rapporte du 15% sinon on n'est pas content ça il faut que ce soit prélevé sur quelqu'un vous n'avez pas désolé donc nous avons une dialectique d'un extrême contentement arrogant de soi-même et d'une peur constante et alors c'est ça qui définit l'art des gouvernements démocratiques aujourd'hui l'art des gouvernements démocratiques aujourd'hui quelle que soit leur couleur c'est de diriger cette peur qui anime leur base de la classe moyenne non pas contre les gouvernements mais contre les représentants interne de la masse démunis ça c'est une opération majeure autrement dit de faire comprendre à la classe moyenne base de la démocratie vous savez déjà Aristote disait que la classe moyenne était la base de la démocratie une idée très ancienne faire comprendre à la classe moyenne qu'en effet il y a des risques que leur peur est légitime mais que cette peur est due non pas aux mesures sages du gouvernement et à la gestion démocratique des affaires mais à la pression exercée constamment sur la classe moyenne par l'énorme masse des démunis et en particulier les représentants internes à nos sociétés de la masse des démunis ce qui est le linéament de l'organisation d'une sorte de guerre civile rampante quand même une guerre civile rampante dans lesquelles au nom des intérêts civilisationnels de la classe moyenne on désignerait quand même les représentants internes de la masse des démunis chez nous il y en a tout de même quelques millions comme les responsables de la situation périlleuse dans laquelle se trouve la classe moyenne voilà ça c'est pour l'idéologie c'est pour ce que j'appelle la subjectivité occidentale typique tiraillée entre contentement de soi et peur constante et objet des manipulations politiques toujours tenter ces manipulations politiques pour esquiver leur propre responsabilité dans tout ça de désigner les représentants de la masse des démunis c'est-à-dire la moitié de l'humanité en un certain sens comme ceux dont il faut se méfier alors ça c'est sur la subjectivité de ceux qui en un certain sens représentent le corps même de l'occident maintenant il faut voir ceux qui ne sont ni de l'oligarchie ni de la classe moyenne c'est-à-dire qui ne sont ni consommateurs ni salariés qui sont situés hors du marché mondial souvent il faut comprendre qu'ils sont constamment exposés au spectacle de l'aisance et de l'arrogance des autres c'est un effet des médias des médias universels les médias universels ça accompagne l'expansion mondiale du capitalisme c'est un phénomène de phénomène absolument lié et d'ailleurs ils sont concentrés dans des firmes multinationales gigantesques comme Apple Google etc et alors non seulement le mode de vie occidental n'est pas négociable mais il se montre à tout le monde comme tel il est exposé dans les médias dans les films par internet tant qu'on veut et donc ils ont le spectacle constant de l'aisance et de l'arrogance des autres et cela en l'absence que je finirai par dire je l'espère provisoire en l'absence d'une issue idéologique et politique d'ensemble donc ils voient ce spectacle ils voient qu'il y a un noyau d'aisance d'arrogance de prétention à la civilisation à la modernité qui est établie ça leur est communiqué constamment et ils n'ont contre ça aucune ressource particulière dans l'état actuel des choses alors le résultat c'est une frustration amère très répandue c'est un mélange classique d'envie et de révolte d'où les deux les deux autres subjectivités typiques la première c'est le que j'appellerais le désir d'Occident c'est d'ailleurs la conclusion banale qui est de désirer ce qui leur est représenté présenté et par conséquent c'est c'est d'essayer d'adopter un comportement et une consommation de classe moyenne sans en avoir les moyens sans en avoir les moyens alors ça donne aussi évidemment le flot migratoire une partie du flot migratoire est animée par le désir d'Occident le désir d'Occident ça peut être aussi tout simplement le désir d'y aller en Occident parce que c'est si bien tout le monde y est content c'est une aisance magnifique ben allons-y nous on voit rien de tel chez nous allons-y c'est normal ça c'est le désir d'Occident mais c'est aussi des aliénations locales c'est-à-dire des tendances à copier à copier avec des moyens misérables à copier les configurations et les modes de vie occidentaux alors on pourrait parler très longtemps de ce thème du désir d'Occident qui est fondamental aujourd'hui qui a des effets considérables alors ça c'est la première figure mais la deuxième figure c'est un désir c'est un désir de revanche et de destruction qui évidemment est en couplage avec le désir d'imitation et de départ un désir de revanche et de destruction souvent exprimé dans des mythologies réactives dans des traditionnalismes vantés comme devant être défendu à tout prix contre ce mode de vie occidental contre le désir d'Occident en fait c'est c'est en définitive le nihilisme de celui dont la vie est comptée pour rien et évidemment ce nihilisme de celui dont la vie est comptée pour rien se constitue aussi contre le désir d'Occident parce que le désir d'Occident est son fantôme caché c'est à dire que s'il n'avait pas s'il ne donnait pas cours à son nihilisme agressif il sait très bien qu'en réalité il est déjà habité aussi par le désir d'Occident donc ces deux formes typiques ces deux subjectivités typiques la subjectivité du désir d'Occident et la subjectivité nihiliste de revanche de destruction sont appariées dans d'autres manières elles sont elles forment un couple et tout ça dans un contexte où rien n'est proposé qui serait une levée collective qui affirmerait et organiserait la perspective d'une autre structure du monde vous voyez que tout cela reste en vérité interne à la structure du monde telle que je l'ai décrite alors ceci m'amène à voir sur fond de ces singularités subjectives comment caractériser ce que j'appelais le fascisme contemporain qui est après tout le nom que je donne à ceux qui sont appelés les barbares alors de manière générale je pense qu'on peut appeler fascisme la subjectivité populaire qui est généré et suscité par le capitalisme soit parce que il y a une crise systémique grave ça a été le cas dans les années 30 soit peut-être plus profondément sous l'effet des limites structurales du capitalisme telles que je les ai décrites telles de limites structurales du capitalisme mises en évidence par la mondialisation justement mondialisation qui est à la fois une expansion mais aussi une expansion qui révèle l'incapacité du capitalisme par exemple à valoriser l'ensemble de la force de travail disponible donc le fascisme c'est une subjectivité réactive intra-capitaliste d'une certaine manière puisqu'elle ne propose rien d'autre en réalité mais c'est une subjectivité réactive qui qui impute au capitalisme au fond de ne pas être en état de tenir les promesses qu'il fait lui-même comme d'une certaine façon le déçu du désir d'Occident impute à l'Occident et devient l'ennemi de l'Occident parce que en réalité son désir d'Occident n'est pas satisfait on voit bien la corrélation entre les deux alors ce fascisme est donc nourri de la réaction agressive nihiliste et destructrice dont nous parlions parce qu'il est aussi une sorte de répression intime et négative du désir d'Occident il est en un certain sens largement un désir d'Occident refoulé ou dénié et à la place de quoi vient se situer une réaction nihiliste et mortifère dont la cible est précisément ce qui était l'objet possible du désir dans un schéma psychanalysique classique il s'agit de sujets on peut le définir comme une pulsion de mort finalement articulée dans un langage identitaire une pulsion de mort qui s'articule qui se parle dans un langage identitaire réactif la religion est un ingrédient tout à fait possible comme je vous le rappelle le catholicisme l'a été pour le fascisme espagnol pendant la guerre civile l'islam l'est aujourd'hui au Moyen-Orient particulièrement là où le zonage impérial a détruit les états et à mon sens c'est absolument pas le fond de l'affaire c'est une forme de subjectivation mais c'est pas le contenu réel la chose le contenu réel est en réalité dérive réellement de l'omniprésence du désir d'Occident sous sa forme affirmée et explicite ou sous sa forme refoulée et mortifère la forme pratique de ces fascismes c'est et c'est toujours la logique de la bande c'est le gangstérisme criminel avec la conquête et la défense de territoire où on a le monopole des affaires le caractère spectaculaire de la cruauté le pillage et puis aussi comme dans le cas des différentes mafias le recyclage permanent des choses dans le marché mondial par ailleurs donc c'est pas deux univers disjoint la hache je vous l'ai dit déjà est une grande firme commerciale elle vende du pétrole elle vende des offres d'art elle vende du coteau elle vende des tas de choses elle vende des armes en sorte que cette forme fascisante est en réalité interne à la structure capitaliste mondialisée dont elle est en quelque manière une perversion et la perversion au sens où la perversion est toujours aussi une forme du sujet tout le monde sait que les firmes non seulement les firmes mais des clients occidentaux avérés comme le gouvernement d'Arabie Saoudite par exemple ne cessent de négocier avec les bandes fascistes au Moyen-Oriental et elles négocient sur le plan de leurs intérêts propres alors on peut dire que tout ça est le revers de la frustration finalement le revers de la frustration organisé plus ou moins militairement sur le modèle flexible de de la bande mafieuse et avec des colorations idéologiques variables qui m'intéresse ici c'est ce qu'elle propose aux jeunes qu'est-ce que tout ça finalement est la nature de la proposition faite aux jeunes à travers tout ça parce qu'après tout ces tueurs ce sont des jeunes et ce sont des jeunes d'ici ce sont des jeunes issus de l'immigration ouvrière c'est cela qui sort alors qu'elle propose des jeunes dont la vie est sans perspective c'est-à-dire qu'ils sont au fond à la marge à la fois du salariat et de la consommation et de l'avenir je pense que c'est un c'est un mélange d'abord d'un côté d'héroïsme sacrificiel et criminel on va être quand même quelqu'un comme un mafieux fier de l'être c'est-à-dire un héroïsme sacrificiel et criminel les deux alors ça veut dire tuer des occidentaux vaincre les tueurs des autres bandes pratiquer une cruauté satisfaisante conquérir des territoires etc ça d'un côté et de l'autre des touches de satisfaction occidentale il faut savoir que Daesh paye assez bien l'ensemble de ses hommes beaucoup mieux que ce qu'il pourrait gagner normalement si je puis dire et puis il y a donc un peu d'argent il y a des femmes il y a des voitures etc c'est donc un mélange de propositions héroïques mortifères et en même temps de corruption occidentale par les produits et ça c'est un mélange consistant qui fait que qui a toujours été toujours été au fond une des caractéristiques des bandes fascistes alors la religion peut parfaitement être la sauce identitaire de tout ça en tant que justement elle est un référent anti-occidental présentable mais comme on voit à la fin des fins l'origine des jeunes importe assez peu leur origine spirituelle religieuse etc ce qui compte c'est le choix qu'ils ont fait quant à leur frustration et ils vont être ralliés éventuellement au mélange de corruption et d'héroïsme sacrificiel et criminel à raison de la subjectivité qui est la leur pas à raison de la conviction islamique dont on a étudié d'ailleurs que dans la plupart des cas de type Daesh etc elle est terminale plutôt qu'inaumurale elle est quelque chose qui vient nommer structurer et lier tout ça mais au niveau du désir véritable il est composé de façon complexe comme je l'ai dit alors ça m'amène à la partie qui sont dans ces conditions les tueurs que dire de leurs actes alors disons les tueurs sont de jeunes fascistes au sens que je viens de dire issus de l'immigration ouvrière et au fond une comparaison que je fais assez volontiers c'est entre eux et certains en tout cas des miliciens en France de la dernière guerre des bandes de jeunes miliciens collabos des allemands là aussi il y avait l'aspect viva la moerte enfin il y avait l'aspect on fait n'importe quoi on est armé on peut tuer des gens on peut les torturer etc il y avait ça il y avait aussi la cruauté affichée et puis il y avait des tas de petits profits de type belle vie voiture fric fille etc c'était donc le même mélange le même ingrédient et je pense que la bande fasciste de ce point de vue là a toujours cette caractéristique et alors tout ça est évidemment capté par une logique politique ça n'est pas une politique ça n'est pas une logique politique mais c'est capté par une logique politique de scission interne que j'appellerais une scission interne au fond qu'est-ce que c'était que les miliciens c'était des français mais c'était des français de guerre civile contre les intérêts nationaux les plus évidents puisque c'est la collaboration évidemment donc il y avait quelque chose de clivé là-dedans ils se réclamaient abondamment de la France comme Pétain la France la France alors qu'ils étaient en train de travailler y compris dans des conditions sordides contre tous les intérêts nationaux et élémentaires qui sont de ne pas être occupés par une puissance étrangère etc c'est ce que j'appelle la scission interne et alors les tueurs d'aujourd'hui là ils sont en un certain sens de typiques produits du désir d'Occident frustré des airs de gens habités par un désir d'Occident réprimé et frustré et qui s'imaginent être des anti-occidentaux alors qu'ils sont un des symptômes nihilistes finalement de la vacuité aveuve du capitalisme mondialisé et de son incapacité de son impérissie à compter tout le monde pour quelque chose dans le monde tel qu'il est de ce point de vue là ça c'est pour ça que j'ai caracté alors leur acte à mon sens n'est pas n'est pas mal qualifié enfin les mots il y a eu un bon article de l'écrivain américain Richard Ford disant que dans cette affaire les mots étaient très importants alors ce serait une manière de refaire tout ça d'expliquer pourquoi un attentat n'est pas bon terroriste non plus etc la France la guerre enfin tout le lexique utilisé mais là je pense pas que leur acte est un attentat un attentat c'est ce qu'organisaient les résistants contre les occupants nazis alors qu'on puisse péter 10 ça s'appelait des attentats ça en fait si on voit l'affaire telle qu'elle s'est déroulée c'est pas c'est pas une affaire vraiment organisée ni militaire c'est une affaire foireuse pour tout le monde et elle peut l'être pourquoi ? parce que les gars ont décidé que leur vie ne comptait pas c'est le ressort absolu de ce genre d'affaires leur vie à eux ne compte pas et parce que leur vie ne compte pas la vie des autres n'est rien du tout non plus c'est comme ça que ça se passe et donc c'est vraiment le nihilisme qui est le ressort de tout ça c'est la capacité de considérer que c'est justement on va cramer sa vie quoi on va cramer sa vie dans un héroïsme ridicule et artificiel et en même temps scandaleux et atroce après avoir sans doute baroudé par-ci par-là touché à la pétale etc donc c'est pas vraiment un attentat au sens où attentat veut dire une pratique réfléchie décidant ses cibles prévoyant des moyens de repli etc moi je pense que il faut l'appeler un meurtre de masse un meurtre de masse dans lequel le meurtrier s'inclut lui-même dans lequel le meurtrier s'inclut lui-même c'est un point très important donc c'est un meurtre de masse horrible et dans lequel point tout aussi horrible d'ailleurs le meurtrier s'inclut lui-même dans une forme suicidaire qui porte à son comble l'instinct de mort finalement il n'y a plus rien ni les victimes ni l'assassin en la matière bon c'est un acte atroce et criminel il faut le qualifier comme ça un acte fasciste atroce et criminel enfin si si barbare puisque c'est le mot adopté les barbares la guerre aux barbares la guerre aux barbares c'est la guerre des civilisés les barbares barbares ça a toujours voulu dire le contraire aux civilisés alors si barbares s'oppose à civilisés même au regard de cet acte qui est atroce et criminel et il n'y a aucune autre raison que l'arrogance occidentale de le registrer à la barbarie contre ce qui serait non-valeur parce que tout de même c'est le moment de rappeler que les tueries occidentales sont aujourd'hui permanentes et extraordinairement sanglantes donc si on découpe la chose là dans si on compte les morts si on compte les conditions de ces morts etc etc je donnerai trois exemples on pourrait les multiplier les occidentaux ont le pouvoir à l'heure actuelle d'assassiner les gens sans sortir de leur bureau avec les drones c'est une pratique bon c'est pas splendide bon mais ce qu'il y a c'est qu'on a fait des statistiques là dessus c'est à dire que pour une des cibles tuées il y a neuf morts qui n'étaient pour rien c'est ça le drone donc si vous multipliez les drones vous avez très vite des centaines et des centaines de gens qui ont été massacrés pour rien pour rien donc si on appelle barbare le fait de tuer des gens pour rien nous les occidentaux m'en tuent tous les jours il faut le savoir et simplement dans un cas la barbarie nous avons un meurtre de masse assumé et suicidaire donc l'atrocité est assumée et suicidaire dans le cas des civilisés c'est un meurtre de masse technologique dissimulé et satisfait la proportion des morts occidentaux dans les conflits explicites en Irak ou en Palestine c'est de 1 à 20 à peu près les occidentaux sont allés d'ailleurs jusqu'à prétendre que ce qui était bien c'était zéro mort de leur côté et tous les morts de l'autre qui est une pratique de la guerre très spéciale pratique de la guerre très spéciale ils n'y sont pas arrivés tout à fait mais on a à peu près si on compte les morts dans les conflits afghans irakiens palestiniens c'est de 1 à 20 à peu près 1 mort occidental pour 20 morts de l'autre côté donc cette disproportion elle est enregistrée par les gens les gens qui vivent ce genre de situation on voit bien comment que c'est comme ça que ça se passe et pas autrement prenons sans même l'examiner en signification politique mais l'affaire de Gaza 2000 morts 2000 morts on sait qu'il y a 450 enfants alors c'est civilisé ça parce que c'est des avions c'est tout donc je pense je dis tout ça parce que je pense que la détermination de qui sont les tueurs qui pour moi sont des jeunes fascistes issus de l'émigration ouvrière qui ressemblent aux miliciens et dont je comprends très bien les motifs bourbeux embourbés il n'y a pas de raison particulière de faire comme si au regard de ces gens là les armées occidentales représentaient la civilisation ça c'est quand même quelque chose de tout à fait inadmissible la guerre et la guerre c'est toujours des tueries plus ou moins bourbeuses et au fond nous avons nous-mêmes nous avons nous-mêmes torturé tué déporté tant et plus dans les guerres coloniales et après et nous continuerons à le faire si comme nos gouvernements le disent le temps est venu d'une grande guerre contre le terrorisme alors ça me mène à la réaction de l'état et au façonnage de l'opinion publique alors je l'ai dit l'état me paraît aujourd'hui un acteur secondaire au regard de la structure générale mais il a une fonction de gestion de sa base locale c'est à dire de faire que sa base locale à savoir la classe moyenne en définitive la classe moyenne occidentale réagisse dans la bonne direction je pense que la fonction fondamentale d'un état comme l'état en France c'est de discipliner la classe moyenne et ça c'est c'est spectaculairement l'oeuvre de la gauche la gauche la gauche est bonne pour discipliner la classe moyenne et c'est pour ça que là elle est excellemment dans sa position je vous rappellerai qu'à l'époque de ma jeunesse dans la guerre d'Algérie c'était encore une autre affaire c'était aussi la gauche Dimolet Lacoste tout ça donc il semble que pour discipliner la classe moyenne en lui disant la guerre la guerre ce qui n'est pas son habitude beaucoup à la classe moyenne occidentale la guerre la guerre on a fait une statistique là dessus combien de gens sont prêts à mourir pour la patrie aujourd'hui en France 3% et 67% de russes occidentale alors évidemment c'est un peu donc cette discipline dans la classe moyenne sous le grand retour de guerre c'est aussi une fiction c'est une tromperie personne n'est prêt à faire la guerre ici dans ce pays personne donc c'est pas le mot guerre n'est pas à sa place en janvier l'état avait utilisé la laïcité républicaine cette fois il essaie d'utiliser le vieux nationalisme la France le repos tricolore couplé à ce qu'en est l'éternel ressort c'est la guerre mais bon ce couple est évidemment aberrant et d'ailleurs à mon avis il ne fonctionnera pas longtemps alors je vous ai quelques mots sur ces deux jours la France alors la France c'est la France aujourd'hui à mon avis c'est un signifiant sans contenu affirmatif définissable alors si vous voulez qu'est-ce que c'est la France c'est un acteur déclinant de un peu de seconde zone de la structure mondiale que j'ai décrite alors on dit les valeurs et les valeurs de la France c'est quoi nos valeurs alors moi j'ai mon point de vue là-dessus la France qui singularisait la France parce que s'il y a des valeurs dans la France vous demandez ce qui les singularise c'était si c'était quelque chose c'était la tradition révolutionnaire c'était la tradition révolutionnaire républicaine d'abord à partir de la révolution de 89 puis socialiste anarcho-syndicaliste communiste et finalement gauchiste entre 1789 et mettons 1976 France sur une période historique et c'est fini ça c'est fini la France c'est le plus représentable aujourd'hui de façon décente comme le lieu privilégié d'une tradition révolutionnaire elle est plutôt caractérisée par une collection singulière d'intellectuels identitaires elle s'est aussi manifestée par une chose qui n'a été faite nulle part ailleurs c'est à dire des lois ouvertement discriminatoires concernant une partie des des pauvres qu'elle a créé des lois on peut les éduquer des lois sur le foulard et tout ça je regrette ce sont des lois de stigmatisation et de sénégation visant qui ? visant des pauvres des populations pauvres qui ont leur religion comme les bretons et les catholiques dans le temps passé pas plus ni moins que ça les viser spécifiquement alors que c'est le capitalisme français qui a créé ces pauvres parce que pourquoi ? parce que c'est lui qui a détruit l'appareil industriel français pourquoi y a eu tant de gens venus de Thierry-Mont-de-Chez-Dou parce que on est allé les chercher il faut vous rappeler l'époque on est allé en avion au Maroc pour ramener les ouvriers nécessaires pour les chaînes des entreprises de construction de voitures et maintenant on a une alors ces gens on fait venir en famille il y a une deuxième génération il y a des jeunes leur destin normal était de devenir aussi ouvriers ouvriers qualifiés etc on a détruit entre autres l'appareil productif les usines pratiquement terminés tout est délocalisé donc ces gens n'ont aucun avenir mais c'est une tromperie c'est une duperie on les a importés sans garantie mais maintenant vous allez les exporter mais c'est pas comme ça ça se manie pas comme ça le matériel humain tout de même et donc je pense réellement qu'aujourd'hui France ça veut dire un peu tout ça et c'est pas c'est pas ça ne crée pas un emblème significatif ça ne crée pas un emblème visible et intéressant et ceux qui sont dans des crispations identitaires sur la France on voit bien ce qu'ils veulent finalement ils veulent comme toujours dans les crispations identitaires qu'on persécute les autres parce que c'est toujours ça l'identité à la fin des fins quand elle a pas de signification universelle comme la tradition évolutionnaire l'identité qui a pas de signification universelle elle ne se définit que par la persécution de ce qui n'est pas elle il n'y a pas d'autre moyen de lui donner de l'activité les gens qui disent la France, la France mais qu'est-ce qu'ils font eux pour la France ils brament contre les arabes c'est tout et je pense pas que ce soit un service éminent rendu à la France ça n'honore pas les français particulièrement mais ils sont certainement encore moins de 3% à vouloir mourir pour la matrice ils mourraient plutôt pour leur statut médiatique voilà donc moi je pense que sur cette question il faut dire ce ne sont pas les barbares qui ont déclaré une guerre mais c'est l'état français qui est allé à la remorque des firmes quelquefois des américains se mêler d'affaires impériales boubeuses participer à des zonages détruire des états et créer par la même l'ensemble de la situation dont j'essaie de faire le panorama et cette situation inclut la genèse subjective de jeunes fascistes dans les zones découvertes et dans le fait que toute une partie de la population mondiale est comptée pour rien alors j'en viens à ce qui va me mener à la conclusion comment dans ces conditions essayer de construire une pensée différente et à comment s'arracher à tout ça voilà et encore une fois c'est pas s'arracher à mon point de départ à l'affect c'est s'y arracher dans les conséquences que nous traversons maintenant de ce qui s'est passé là et qui représente à mon sens une aliénation et une détérioration de la pensée de la capacité à penser ce qu'il y a alors je pense que pour s'arracher à la propagande qui accompagne toute déclaration de guerre même absolument fictive la grande tradition des déclarations de guerre des propagandes absolument fictives avec à voir la littérature concernant les boches en 1914 les boches ils étaient assez peu différents de nous bien dire alors comment faire comment faire alors je pense là ce sont des indications que on pourra faire travailler je pense qu'à à l'espace qui est défini comme la France et les fantomatiques français sommes français quand vous dites je suis français oui je parle français mais en dehors de ça alors je pense qu'il faut substituer à ça mentalement et pratiquement un espace international une façon de penser internationale je dirais même transnationale qui soit à la hauteur de la mondialisation capitaliste vous comprenez parce que il n'y a pas de lurette que les capitalistes ont cessé d'être des français ils ont de l'avance ils sont chez eux à Shanghai ils sont chez eux à San Francisco ils sont chez eux au Maroc eux et nous vous voyez c'est un énorme retard et encore bien plus si nous aggravons ce retard par le fait que nous sommes même pas capables de reconnaître comme étant avec nous et chez nous les gens qui sont là les gens qui sont comptés pour rien et si nous n'entrepreneons pas avec eux une ouverture ou un chemin politique nouveau c'est quand même terrible de considérer que la défaite révolutionnaire a été telle que nous ne sommes même pas en état de avoir mentalement une représentation mondialisée des problèmes alors que nos adversaires immédiats eux l'ont conquise depuis longtemps et l'ont accompli au détriment justement de tout ce qu'étaient les protections étatiques ça c'est le problème alors il faut dans ce même mouvement il faut avoir la force de se désintéresser partiellement de l'état lui-même parce que l'état c'est ce qui vient quand France ou Français ne veulent plus dire grand chose l'état nous nous convoque comme il le fait aujourd'hui après tout l'état n'est qu'un agent de la nouvelle séquence du capital toute tendance confondue et je pense que le point n'est pas tant oui il faut être contre l'état mais il faut voir que l'état est en train de dépérir en réalité et il est en train de dépérir en dévorant le lien social en dévorant la société et donc il faut s'en désintéresser là n'est pas le problème on ne fera rien on ne fera rien dans l'état avec l'état il faut il faut il faut s'établir ailleurs avec armé d'une pensée qui soit à échelle planétaire il faut il faut agir ailleurs et autrement que dans la polarisation étatique de la pensée contemporaine il faut comprendre que il y a il y a certes une contradiction entre le destin fasciste et criminel de la frustration d'un côté et le développement mondial du capitalisme la classe moyenne occidentale etc la contradiction meurtrière on le voit bien cependant c'est une contradiction subjective interne au capitaliste lui-même ce n'est pas une contradiction entre le bien et le mal ce n'est pas une contradiction entre les valeurs de la civilisation et la barbarie c'est une espèce de torsion interne qui fait que se retourne contre l'occident une partie de son impuissance une partie de son impuissance son impuissance à créer un espace subjectif habitable pour la jeunesse du monde ça n'excuse rien ça n'excuse aucun crime tout le monde n'est pas devenu un criminel à cause de ça ça n'excuse rien mais il faut bien comprendre que cette contradiction là nous ne pouvons pas en être les agents ou les acteurs subjectifs nous ne pouvons pas nous laisser structurer par cette contradiction là dans nos déterminations les plus essentielles au fond c'est une contradiction interne au capitalisme dès lors que rien ne lui est stratégiquement opposé évidemment et il faut dire ceci je crois l'absence à échelle mondiale ce dont nous souffrons c'est l'absence à échelle mondiale d'une politique qui serait disjointe de toute intériorité qu'au capitalisme c'est l'absence à échelle mondiale de cette politique disjointe de toute intériorité au capitalisme qui fait qu'apparaît et se crée une jeunesse fasciste c'est pas la jeunesse fasciste le banditisme et la religion qui crée l'absence de cette politique c'est l'absence de cette politique qui crée la possibilité du fascisme du banditisme et des déviations religieuses alors voilà je pensais je sais pas pourquoi d'ailleurs à Phèdre de Racine quand Phèdre dit au moment où elle doit avouer son amour à ses propres yeux qui est un amour criminel elle doit avouer les raisons de son amour criminel elle dit mon mal vient de plus loin je pense qu'il faut penser comme ça notre mal vient de plus loin que que l'immigration que l'islam que le Moyen-Orient dévasté que l'Afrique soumise au pillage notre mal vient de l'échec historique du comédisme c'est de là qu'il vient notre mal et donc il vient de loin en effet par communisme j'entends simplement le nom le nom historique le nom qui a été donné à une pensée stratégique disjointe de la structure capitaliste hégémonique cet échec a été scellé probablement dès le milieu des années 70 du dernier siècle et c'est pour ça que la périodisation qu'on propose ici commence aux années 80 et évidemment nous en sommes où aujourd'hui il existe des expériences locales il existe des convictions je ne dis pas qu'il n'y a rien il existe toute une série de choses qui doivent être irriguées par une pensée neuve et il y a une représentation très claire des forces disponibles il y a il y a un prolétariat nomade je l'appelle comme ça il y a un prolétariat nomade qui lui est très fortement internationalisé déjà et dans la terre entière les ouvriers en Corée sont largement népalais ou venus du Bangladesh c'est pas simplement ici les ouvriers ici on le sait sont venus du Maroc ou du Mali etc et puis quand vient la crise il faut qu'il parte ailleurs etc donc il y a il y a cet énorme prolétariat nomade qui d'une certaine façon est la représentation pour nous de la totalité de la masse gigantesque des gens qui ne sont pas comptés dans le monde comme il est il y a quand même des des intellectuels des gens de la classe moyenne y compris occidentales qui sont qui sont disponibles pour cette pensée neuve qui la portent qui essaient de la porter tout le problème est qu'il se lie au prolétariat nomade ils arrivent le voir le consulter parler avec lui etc il n'est de pensée neuve en politique que dans des alliances inattendues dans des alliances incrobales et puis il y a la il y a une jeunesse il y a une jeunesse on sait bien il y a une jeunesse pour les raisons que j'ai dites qui lorsqu'elle arrive au bord du monde là se demande se demande ce que ce monde lui propose et elle n'a peut-être pas envie de s'incruster dans une des trois figures que j'ai appelées typiques elle n'a peut-être pas envie d'être d'entonner le chant de la gloire de l'occident il n'a peut-être pas envie non plus d'être animé par un désir de cette gloire et de tenter d'y installer son destin il n'a peut-être pas envie non plus d'être dans le nihilisme meurtrier donc tant qu'une proposition stratégique autre ne lui sera pas faite elle restera dans une désorientation essentielle parce qu'on peut dire cela on peut dire le capitalisme c'est une machine à désorienter des sujets des sujets qui ne se résignent pas à être simplement dans la vacuité du binôme consommateur salarié et s'il y a cette proposition s'il y a cette irrigation par une pensée neuve alors à propos y compris de ce qui s'est passé ce sera cela qui viendra à bout du fascisme contemporain ce ne sera pas les sorties de guerre de l'état qui ne promettent rien de bon ce sera la capacité de résorber d'annuler la fascisation rampante parce que quelque chose d'autre sera proposé c'est à dire que nous créerons une quatrième figure subjective typique c'est ça c'est ça qui est qui est l'essentiel et pour cela évidemment il faut que se créent des alliances particulières il faut que il faut penser je vous l'ai dit il faut penser à une autre échelle il faut que les intellectuels les différentes composantes de la jeunesse soient organiquement liés par des expériences d'abord locales ou de suite plus général peu importe face un geste face un trajet face un pas vers le prolétariat nommade et si rien de tout cela se fait ça continuera comme c'est ça continuera comme c'est et à la fin des fins il y aura la guerre la grande guerre la grande guerre parce que c'est elle qui à ce moment là simplifie la situation en détruisant suffisamment de choses pour que tout aille mieux voyez donc c'est une séquence dont l'expérience est profonde et intéressante et passionnante au delà évidemment de son côté effrayant et atroce plutôt que d'être démonté hébété sous le choc plutôt que de plutôt que de prendre la la posture du guerrier des valeurs occidentales M. Valls lui on sent sa jouissance on dirait un adjudant de cavalerie à qui on vient de dire qu'il avait maintenant le droit de faire courir ses chevaux et ça vous voyez c'est puis alors par rapport au tricolore la France c'est tout ça nous conduira dans l'impasse et dans la nature il y a une une urgence mais une urgence stratégique c'est le travail qui est un travail pour tout le monde c'est un travail de pensée c'est un travail de geste c'est un travail de trajet c'est un travail d'aller d'aller voir qui est qui est cet autre dont on vous parle qu'il est vraiment de recueillir sa pensée ses idées sa vision des choses et de l'inscrire lui et vous en même temps dans une dans une vision stratégique du destin de l'humanité qui qui essaiera de ne pas continuer ce que j'ai essayé de vous décrire qui essaiera de rompre avec cela de faire de faire que l'histoire de l'humanité oblique se transforme alors je suis d'un optimisme inébranlable donc je pense que c'est ce qui se fera mais le temps presse merci Applaudissements